Dans cette péciculture de Brasse-Parc que les élus régionaux ont visité ce mercredi, on élève des truites mais aussi des moules perlières. La Margaritifera, Margaritifera de son nom scientifique a failli disparaître. Aujourd'hui un élevage est lancé pour réintroduire ce mollusque fragile qui peut tout de même vivre jusqu'à 30 ans. Signe de la bonne qualité de certaines rivières bretonnes. Et pourtant, il faut encore faire des efforts. En 2015, on n'a pas éteint les objectifs. Il fallait que 60% des masses d'eau soient en bon état. On n'y est pas, on a fait un tiers du chemin seulement. Ce sont des efforts financiers importants puisque ce qui a été chiffré pour le cycle actuel 2010-2015, c'était l'équivalent de 120 millions d'euros par an. Et en plus de l'argent pour atteindre les prochains objectifs fixés par l'Europe, il faudra que les 21 schémas d'aménagement et de gestion de l'eau en région coopèrent et prennent en compte toutes les problématiques liées à l'eau. Que ce soit des problématiques quantitatives, et on a vu tout récemment la question des inondations qui a été posée, que ce soit des problèmes quantitatifs. Et pour nous, en région Bretagne, ces problèmes-là ne se régleront que dans la concertation, que dans la relation à Mont-Aval, et que dans l'écoute de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Et c'est bien dans la construction de ces projets territoriaux qu'on sortira la Bretagne de cette situation. Et la concertation, ce sera pour les 15e carrefours de la gestion de l'eau qui se tiendront à Rennes la semaine prochaine. 7 à 8 000 partenaires sont attendus pour réfléchir sur l'amélioration de la qualité de l'eau, que ce soit à l'ouest, mais aussi et surtout à l'est de la région.